Moi je vous dirais simplement que l'activisme se porte un peu mal parce que l'engagement qu'il faut pour la jeunesse n'existe plus. Nous avons les transhumances et aujourd'hui, moi j'ai donné un autre nom à l'activisme. L'activisme est le synonyme de veille citoyenne. Aujourd'hui, la veille citoyenne est comme avant. Moi je ne le pense plus, mon cher journaliste. Nous voyons que des jeunes qui soutiennent des choses qui n'ont pas de sens, ça ne va plus dans l'intérêt du peuple. Donc par rapport à ça, moi je vois que l'activisme aujourd'hui va mal. Aujourd'hui, je suis du côté du peuple et ma coalition travaille pour le peuple. Parce que vous-même, vous savez ce qui se passe actuellement dans le pays, rien ne va. Nous avons porté un candidat qui devrait aider le peuple, qui devrait éradiquer certains maux au niveau du peuple. Mais vous voyez, ils sont là pour leurs intérêts. Donc ma position aujourd'hui, je suis du côté du peuple, je me bats pour le peuple. C'est vrai que j'ai eu à participer dans un passé récent à l'installation de ces gouvernants qui sont là actuellement. Mais aujourd'hui, je suis contre eux parce que ce n'est pas le pacte social qu'ils ont signé avec le peuple. Nous savons tout ce qui se passe, mon cher ami. Et nous savons comment les choses se déroulent dans le pays actuellement. Vous avez vu, si nous prenons le président Sébastien Djavant, le président Léa Di Villen-Soglou, si nous prenons Laurent Maitenyo, tous ces gens-là qui sont matérisés aujourd'hui, ce n'est pas le pacte social qu'a fait avec le peuple, le président Patrice Talens. Nous étions là hier à ses côtés. Nous l'avons porté avec la question de la rupture. Vous savez très bien que j'étais un jeune entre la nouvelle conscience et j'ai milité pour la nouvelle conscience. Et au second tour, je me suis battu pour le président Patrice Talon. Ce que le président Patrice Talon a oublié aujourd'hui, c'est qu'il a oublié le pacte social qu'il a fait avec le peuple. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Et ça va mal. Et ça va mal. Et aujourd'hui, des jeunes sont traqués. On n'a plus la sécurité d'expression. Vous voyez le jeune Corogoné qui est mis en prison aujourd'hui. Il est là, tout peinable, parce qu'on lui a reproché des propos d'incitation, de régionalisme. Or, c'est des choses qui se disaient dans le pays. Mon cher ami, ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas. Les Bélinois ne mangent plus à leur faim. Or, les Bélinois ont amené Patrice Talon pour pouvoir leur éradiquer la pauvreté, pour pouvoir leur construire des écoles, pour leur construire des voies, retrouver la paix qu'il faut. Mais aujourd'hui, le peuple, le peuple, on est en train de faire souffrir le peuple bélinois. Mon cher ami, ça ne va pas dans le pays. Je vous dirais simplement que le président Koubaké est dans une prison morale. Moi, je ne le condamne pas. Il a sa ligne, il est dans ses objectifs, et je ne veux pas polémiquer autour. Vu ce qui se passe dans le pays, moi, j'invite la jeunesse béninoise à être réveillée, à se lever et à rester debout. Parce que le temps, ça va mal, et que le pays va mal, notre pays va mal.